shalom it is tuesday august 15 2023 and it is 10 9 pm il est donc nous sommes nous sommes le mardi 15 août 2023 et il est 22h09 alors nous allons vous faire un petit concert nous allons le chanter vas-y commence alors un vêtement blanc une arpe d'or un beau palais une couronne le vrai bonheur la sainte joie là où le sauveur donne oui nous marchons nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux oui nous marchons nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux vers les cieux dimanche je suis heureux le lundi plein de joie mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas mercredi et jeudi je vis dans la lumière vendredi et samedi c'est le ciel sur la terre oui nous marchons nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux vers les cieux amen amen après ta torah est une lampe à mes pieds une lumière une lumière une lumière ta torah est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier amen moi et ma maison nous servirons tous yahoué il est notre dieu c'est lui qui nous a délivré moi et ma maison nous servirons tous yahoué de tout notre coeur et de toute notre passé amen hâte toi des sang lui dit yeshua hâte toi des sang zaché car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison zaché descendit et le conduisit tout joyeux dans sa demeure zaché descendit et le conduisit tout joyeux dans sa maison amen et zaché est descendu de l'arbre oui où il s'était mis c'est pour ceux qui connaissent pas l'histoire peut-être parce qu'il voulait voir passer jésus voilà voilà et comme il n'était pas assez grand avec la foule il est monté sur l'arbre oui c'est comment quoi je crois voilà et là les choix lui a dit de descendre et il est rentré dans sa maison et il a accepté le seigneur voilà exactement voilà c'est un chant africain voilà c'est un chant africain de la côte d'ivoire voilà ce sont des missionnaires qui étaient là bas oui voilà et qui l'ont ramené enfin qui sont allés faire une campagne d'évangélisation et quand ils sont revenus ils ont ramené ce chant avec eux d'accord voilà à l'église alors après au caillou du torrent jette tout tes biens et le dieu tout puissant t'offrira les siens sa parole vaut mieux que tous les trésors et le roi des cieux tout sera plus que beaucoup d'or amen amen alors attend après ouais ma maison oui oui on l'a chanté tout à fait qu'est ce qu'il y a d'autre mais bon il n'arrive pas il y en a beaucoup mais disons que là sur le moment ils ne viennent pas tous à notre esprit et surtout qu'on les a pas par écrit donc c'est normal qu'ils viennent pas automatiquement mais il y en a d'autres bon c'est le trou je vais regarder là voilà pour voir comment on a qu'on chante je cherche donc en français 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Ta houlette en bâton, me rassure, me rassure, tu dresses devant moi une table, une table, face à mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh, jusqu'à la fin des jours. Amen, c'est l'Obsombe 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Yahweh, et mangerai à la table préparée pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie. Amen. C'est aussi l'Obsombe 23, mais chanter différemment, voilà. Il y a pas où ? En français, non, parce qu'après on a des chants hébreux, en fait. Et en français, s'il y en a d'autres, mais bon... C'est le dernier, là, qu'on chante. Lequel ? Non, le dernier, c'est Nerleragli. Oui. Mais c'est un hébreux. Ah d'accord, c'est un hébreux, en fait. Donc voilà. Est-ce que t'en as d'autres, chanter ? Notre... Ouais, tu dois en avoir d'autres, en fait, hein, t'en connais. Oui, j'en connais, d'accord. Attends, qu'est-ce que c'est ? Alors ? Mais ça vient pas, est-ce que... Tu veux que je dise ça vient pas, excusez-vous ? Autrement, t'as quelque chose à dire, peut-être ? Oui, je veux, comme David, servir à l'éternel. Ouais. Tout à fait. Comme je suis. Comme je suis chante. Ma maison, nous servirons. Il y a oui. Oui, c'est lui qui nous a délivrés. Amen. C'est notre libérateur, notre sauveur. Notre sauveur. Ouais. Nous comptons sur lui tous les jours de notre vie. Voilà. Sur Yeshua, Jésus-Christ. Pour qui rien n'est impossible. Voilà. Il est le Dieu de l'impossible. Et il a montré tant et tant de fois dans l'histoire. C'est vrai. Et très souvent, il utilise les choses faibles de ce monde pour détruire les fortes. Ouais. Les choses que ce monde méprise, Dieu les utilise, il les relève. Il relève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Dieu peut relever quelqu'un qui est à terre et l'amener très haut. On a beaucoup d'exemples dans les Saintes Écritures de ça. Ouais. Et tout le monde en est très étonné, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que Dieu agit très souvent, en fait. Ouais. Là où les gens n'attendent pas que ça se passe, c'est là que ça arrive avec Dieu. Ouais. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Regardez Joseph. Il a été amené prisonnier en Égypte. Ouais. Et bien, il a été premier ministre d'Égypte après. Voilà. C'est-à-dire d'un mal Dieu à transformer en bien, comme a dit Joseph à ses frères. Et puis il a sauvé sa famille quand même. Et il a sauvé toute la famille de Joseph de la famine, grâce à Joseph. Ouais. Donc, parfois les choses peuvent paraître négatives, mais parce qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas tout, on ne voit pas la fin de l'histoire en réalité. Ouais. Et Dieu a un plan. Voilà. Et Dieu agit de manière extraordinaire, très souvent. Très, très, très souvent et étonne. Dieu étonne. Par ce qu'il fait très souvent et c'est pour ça. Il rabaisse les orgueilleux et les élève les humbles. C'est la lune. Ouais. Non, mais je le répète parce que c'est important. Parce que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ce monde dans lequel on vit, c'est ça. C'est que le monde de l'apparence. Ouais. Et donc, le Dieu de l'impossible, il a utilisé un jeune berger pour défaire un géant, Goliath, qui, comme je l'ai déjà expliqué par écrit sur ma chaîne, télégramme pour ceux qui me suivent et sur mes autres réseaux, en anglais aussi. Sur le forum. Sur les autres réseaux. Oui, dans mes études que j'ai faits, dans mes études que j'avais faits déjà, que le géant qu'a combattu David, qui est Goliath, donc, n'était pas un simple géant, il n'était pas simplement grand de taille. C'était un descendant des néphilis, c'est-à-dire des anges déchus, donc, c'était un démon, en réalité. Ce n'était pas juste la taille. Quand on parle de Goliath, on parle juste de la taille. Non. Savoir que David était un jeune adolescent, alors l'âge qu'il a à discuter, bien évidemment, on ne sait pas exactement son âge. Il pouvait avoir 14 ou 12 ans, il y en a qui dit 16. Bon, moi, je pense qu'il avait plutôt entre 12 et 14 ans, je dirais. C'est mon opinion, après, bon. On dit que c'était un jeune enfant, en fait. Donc, un jeune enfant, dans la Bible, c'est quand même jeune. Par exemple, dans la Torah des Jubilés, on sait que Dinah avait 12 ans quand elle a été violée par un chéchémite. Et donc, qu'en fait, ils disent que c'était encore une jeune enfant. Donc, 12 ans, voilà. Et donc, David aurait pu avoir 12 ans, entre 12 et 14 ans. C'était cet âge-là, à peu près, où les garçons gardaient les brebis, les troupeaux. C'est à cet âge-là. D'ailleurs, quand vous allez en Orient, c'est encore le cas. Même les plus jeunes. Oui, c'est encore le cas. Vous avez des enfants de 10, 12 ans, même des petites filles, qui gardent les troupeaux. Ils sont jeunes, en fait. Donc, ce n'est pas des... Et comme c'était le plus jeune des frères, à mon avis, c'est pour ça qu'ils gardaient les troupeaux, d'ailleurs. Après, les autres, ils étaient plus grands. Donc, ils travaillaient au champ. Ils faisaient des travaux. Puis, ils étaient soldats. Ils faisaient la guerre. Ils s'étaient mis dans l'armée. Et lui, c'était vraiment le plus jeune. Et quand les enfants étaient plus jeunes, ils faisaient les travaux un peu... Ils gardaient peut-être les travaux domestiques à la ferme. Et puis, ils gardaient aussi les troupeaux. Et donc, il faut savoir que, voilà, déjà, l'âge de David est Goliath. Goliath, qui était un démon, en réalité. Et on a retrouvé, grâce à des preuves, avec... Bon, des preuves archéologiques, d'abord. Ils ont retrouvé des lances de géants. Et puis, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Alors, dans la Bible, on sait que ces géants, ils avaient six doigts aux pieds, six doigts aux mains. Donc, vous voyez, ils avaient des spécificités génétiques qui étaient très particulières. Mais on sait aussi que, d'après les histoires racontées, des traditions de plusieurs peuples, ces géants ont existé. Ils les ont décrits aussi. Et certains les décrivaient avec une corne au front, plusieurs rangées de dents. Ils étaient cannibales. Ils avaient les ongles malades. Et ils sentaient la mort. Donc... Ils étaient rouges, non ? Oui, alors beaucoup ressortent avec les cheveux rouges et des barbes et les cheveux rouges. Et longues aussi, je crois. Et les Amérindiens m'ont parlé aussi de ces géants-là. Et donc, ils ont véritablement existé. Et il y a l'histoire du géant de Kandar, où les Américains étaient à cette époque-là... Quand ils étaient en Afghanistan, ils sont allés dans un endroit, dans une grotte. C'est là que le géant est sorti. Et il leur a fallu quand même tirer avec les armes, les grosses armes qu'ils ont, les armes d'assaut. Ils ont tiré, 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 tiré. Mais le géant n'y tombait pas. Jusqu'à ce qu'il lui tire dans la tête. Là, il est tombé. Donc, il faut bien avoir conscience de qui était devant David, ce petit enfant. Et pourquoi l'armée avait peur de ce géant, véritablement. Ils étaient tous terrifiés, en fait. Et personne ne se sentait capables de le terrasser. Parce que c'était un démon qui était là. Mais David était animé par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint d'Elohim habitait David. Il avait été choisi par Dieu. Et donc, l'Esprit-Saint d'Elohim était en lui. Et Dieu parlait à travers ce jeune garçon. Et il n'avait aucune peur de ce démon, en fait. Et Dieu, il est allé le combattre au nom du Dieu vivant. Amen. Et sans armure, comme a dit David. Pour que le monde sache que ce n'est ni par la lance. Avec une fronde. Avec une simple fronde. Une pierre. Une pierre. Une seule pierre. Bien que Dieu a dirigée. Bien évidemment. En pleine, dans la tête. Parce que c'est là qu'il fallait viser. Pour l'assommer. Parce qu'il n'est pas mort immédiatement. Il est tombé. Et ensuite, David l'a tué. Il l'a tué. Il l'a tué d'abord. Il est écrit. Il a pris son épée. Il l'a tué. Il l'a coupé la tête. C'était à l'époque la preuve. Que le Jean était bien morte. Que la personne était morte. Que le chef était mort. C'est pour ça qu'on coupait les têtes. A l'époque. Ce n'était pas juste une question d'être sanguinaire. C'était une preuve en réalité. A avoir la tête. Parce que ça existait à l'époque. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas ce qu'on leur disait. C'est comme maintenant. Les gens ne croient pas quand on postait des trucs. Alors sur internet maintenant. C'est devenu encore pire. On peut tout trafiquer sur internet. Alors c'est difficile à croire. Parfois certaines choses. Mais à l'époque. Quand vous voyez la tête quand même. Vous saviez que la personne n'était vraiment morte. C'était mieux qu'une photo. Ben Judith aussi. C'était mieux qu'une photo. Qu'une vidéo en fait. Vous aviez la preuve là. Judith aussi elle avait coupé la tête. Oui Judith elle avait coupé la tête à Holofernes. Holofernes. A général. Le livre de Judith dans les apocryphes. Que vous pouvez lire. Et donc voilà. Mais tout ça pour dire que Dieu utilise les choses faibles de ce monde. Un petit berger. De 12 ou 14 ans. Pour abattre un géant démoniaque. Qui a blasphémé contre Dieu. Et qui a été abattu. Voilà. Par Dieu. En utilisant ce jeune garçon. Qui paraissait faible. Mais qui ne l'était pas. En fait. Parce que Dieu était avec lui. Et donc le géant même se bouquet de lui. Quand il a vu que c'était un petit garçon comme ça. Qui venait devant lui. Sans armure. Sans rien du tout. Et Dieu surprend comme ça. Dieu surprend. Et le Samuel. Quand il cherchait. Oui mais le Samuel bien sûr. Parce que c'est humain de regarder l'apparence des choses. C'est humain de regarder juste aux apparences. Mais Dieu. Alors l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au coeur. Alors ça c'est dans le livre de Samuel. Et justement en rapport avec David. Avec celui que Dieu avait choisi. Que Samuel cherchait. Et donc. Oui quand il voyait les. Oui quand il les voyait. Quand il voyait ses frères. Qui étaient grands. Costauds. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Non. Il n'était pas présent. Celui que Dieu avait choisi. Il gardait les moutons. Il a demandé à son père de la part d'autre. On dirait qu'il l'avait dit. Oui son père. Son père semblait avoir oublié. Qu'il y en avait un autre. Mais parce que son père même. Ne pensait pas que. Oui. Le plus. Hein. Le plus chétif. Le plus petit. Le plus jeune. Pouvait. Avoir déjà été choisi par Dieu. Dieu souvié son père se fie aux apparences. En réalité. Donc voilà. En tendance. Ben oui. L'être humain est comme ça. L'être humain a tendance à se fier. Aux apparences. En fait. Et. Mais Dieu lui regarde au-delà des apparences. Bien souvent. Donc il faut qu'on regarde comme Dieu. Pas comme. On voit les choses. Et pour regarder comme Dieu. Regarde. Et bien il faut se laisser diriger par l'esprit saint d'Héloï. C'est lui qui vous dicte. Qui va vous montrer. Au-delà des apparences. Ce qu'il y a derrière. En réalité. Que vous ne voyez pas avec vos propres yeux. Voilà. Parce qu'on ne voit qu'avec nos yeux. Ou ce qu'on entend. Parfois on juge mal. Les choses. Et donc. Voilà. Et puis disons qu'il y a des gens. Ils ont l'air bien. Les apparences sont trompeuses. Oui. En fait. Oui. Voilà. Satan est sincère. Oui bien sûr. Bien sûr. Et combien de fois en fait. C'est ça en fait. En réalité. Ben oui. Beaucoup. Énormément. Énormément en fait. Si on regarde toutes les histoires. Ouais. Les gens malheureusement se font avoir par les apparences. Trop souvent. Trop souvent. On se fie. A ce qu'on voit. Et à ce qu'on entend. Aussi. Voilà. Donc pour conclure. On va chanter notre cantique. Alléluia, 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 Gloire à Yahweh. Alléluia, Alléluia, Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia. Glory to Yahweh, Alléluia. Glory to Yahweh, Alléluia. Glory to Yahweh. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahshua pour l'éternité. Que son règne glorieux vienne. Amen. Glory to Yahweh, glory to Yahshua forever. And may his glorious kingdom come. Amen. God bless you all. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. 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 Merci.